Vous écoutez France Culture. Bonjour à tous, bienvenue sur le Nouveau Chemin de la Connaissance. Les Nouveaux Chemins se réjouissent de passer cette semaine dans votre compagnie grâce à Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Antoine Ravon, Denis Ramon et Géraldine Moussna Savoie, à la réalisation Dreyfusard, de Midiaportis-Guérin, à la lecture héroïque et Jean-Louis Jacopin, avec aujourd'hui à la prise de son de la quinzaine, Juliette Delperron. 10h47, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Moussna Savoie pour ses deux minutes papillons. Géraldine, qui vous donnera envie de lire aujourd'hui Jean Baudrillard, la passion de l'objet, un ouvrage d'Anne Sauvageau, disponible aux presses universitaires du Mirail Toulouse. Je tiens la figure de Pégui pour une figure considérable. Je n'ai pas toujours une admiration égale pour toute l'œuvre de Pégui. Il va s'en dire. Mais je tiens la figure de Pégui comme des plus importantes en raison de son authenticité. Et qu'est-ce que j'entends par là ? Il y a une sorte de conviction totale de l'être qui, chez Pégui, imposait le reste. Et quelle joie tout à coup ! Joie du sentiment et de l'intelligence, de la mémoire et de l'histoire, ensemble et inséparablement de l'esprit et des sens, et ravissement de surprise de l'âme historienne, que de comprendre tout à coup, de saisir, de ressaisir, de voir, de savoir, de recevoir, brusquement, d'un seul regard, n'est-ce pas plutôt d'un regard intérieur ? De retrouver soudainement en soi-même et de comprendre enfin tout un poète oublié, toute une période que l'on croyait abolie. Comment partir à la rencontre de Charles Pégui en déjouant les pièges de la récupération, qu'il a travesti au fil des ans en penseur chrétien, militariste, nationaliste, vichiste même, tour à tour de gauche puis de droite ? Philosophe de cœur et socialiste par devoir, journaliste qui croyait surtout en la littérature pour changer les esprits, Pégui est un style, une phrase qui se répète sur plusieurs pages sans jamais s'essouffler et qui, pour mieux saisir la singularité de l'événement, le fait traîner en longueur dans la durée d'un enthousiasme héroïque, celui-là même qui le conduit en septembre 1914 à recevoir debout, de face, une balle en plein front. Pégui peut être un héros, il est surtout inclassable, lui qui voulait la vérité sans système, le socialisme sans radicalisme, le patriotisme sans nationalisme, le dreyfusisme coûte que coûte, la justice sans lutte des classes, la religion sans conversion, Bergson sans la Sorbonne. Demain, Benoît Chantre nous parlera du Pégui patriote qui mourut de vouloir devenir un saint. Mercredi, Philippe Grosot nous comptera le Pégui écrivain en vers et en prose et jeudi, c'est Camille Riquet qui nous dira pourquoi, bien que philosophe de cœur, Pégui le fut toujours hors institution. Mais commençons sans plus attendre cette semaine en compagnie de Charles Pégui grâce à Géraldie Leroy avec nous aujourd'hui en studio qui vient vous présenter sans le classer le mécontemporain Charles Pégui. Bonjour Géraldie Leroy. Bonjour. Nous croira-t-on et ceci revient encore au même. Nous avons connu des ouvriers qui avaient envie de travailler. On ne pensait qu'à travailler. Nous avons connu des ouvriers qui le matin ne pensaient qu'à travailler. Ils se levaient le matin et à quelle heure et ils chantaient à l'idée qu'ils partaient travailler. À 11h, ils chantaient en allant à la soupe. En somme, c'est toujours du Hugo et c'est toujours à Hugo qu'il en faut revenir. Ils allaient, ils chantaient. Travailler était leur joie même et la racine profonde de leur être et la raison de leur être. Il y avait un honneur incroyable du travail, le plus beau de tous les honneurs, le plus chrétien, le seul peut-être qui se tienne debout. C'est par exemple pour cela que je dis qu'un libre penseur de ce temps-là était plus chrétien qu'un dévot de nos jours. Parce qu'un dévot de nos jours est forcément un bourgeois. Et aujourd'hui, tout le monde est bourgeois. Nous avons connu un honneur du travail exactement le même que celui qui, au Moyen-Âge, régissait la main et le cœur. C'était le même conservé intact, en dessous. Nous avons connu ce soin poussé jusqu'à la perfection, égal dans l'ensemble, égal dans le plus infime détail. Nous avons connu cette piété de l'ouvrage bien faite, poussée, maintenue jusqu'à ses plus extrêmes exigences. J'ai vu toute mon enfance rempailler des chaises exactement du même esprit et du même cœur et de la même main que ce même peuple avait taillé ses cathédrales. Géraldie Leroy, vous êtes professeure émérite de littérature française et contemporaine à l'Université d'Orléans et l'auteur d'un ouvrage intitulé Charles Péguy, L'Inclassable, qui paraîtra le 23 mai, c'est la date prévue pour l'instant, chez Armand Collin, à l'occasion des 100 ans de la mort de Charles Péguy, qui est mort en septembre 1914. Beaucoup d'ouvrages paraissent sur son sujet. Il y a un colloque organisé, notamment à la Sorbonne, aussi, mercredi et jeudi. Et c'est l'occasion, donc, d'y consacrer une semaine. Nous en avons très peu parlé de Charles Péguy dans cette émission. Alors, je disais en début d'émission que Péguy a sans cesse été récupéré, travesti, tordu, malmené, si bien qu'on ne sait plus aujourd'hui qui est vraiment Péguy. Dans le texte que l'on vient d'entendre qui a été interprété par le comédien Jean-Louis Jacobin, c'était un texte intitulé L'Argent, publié dans les Cahiers de la Quinzaine en 1913, on y entend un Péguy, disons, peut-être proche d'une forme d'image d'épinal, un Péguy nostalgique, d'un temps où les ouvriers chantaient en travaillant, dans un temps où il y avait un rapport authentique à la nature et au travail, et donc un Péguy qui déplore le monde moderne. Quelle est la part de vérité dans ce constat ? Est-ce que ça relève plutôt du mythe ou de la réalité ? Il faut inscrire ces belles pages de Péguy dans le contexte de l'époque. C'est un moment où Péguy est absolument obsédé par la menace allemande qui fait courir un péril sur le patrimoine français dans son ensemble. Et d'autre part, il part dans ces années en lutte contre les intellectuels progressistes qui ont tendance à occulter le passé au profit du présent et de l'avenir. Il est donc amené à valoriser la France ancienne et à cette date, il consacre toute une partie de son œuvre à faire l'éloge d'une France ancienne dévouée à l'ouvrage, gaie, toujours prête à partager les mêmes valeurs. Et évidemment, cette image d'une France ancienne relève largement du mythe. Car si on se reporte à l'histoire orléanaise des années passées, des années 1880, cette France-là n'est pas vérifiée dans les faits. Orléans où il a grandi, enfin dans la région d'Orléans. Il est en effet, c'est un enfant d'Orléans. Il y a eu des grèves, il y a eu des contestations, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Péguy se réfère finalement à une France qui est non pas la France paysanne, mais la France artisanale. Le véritable milieu de Péguy, c'est les artisans. Et il faut bien comprendre que Péguy a, avec une grande éloquence, valorisé son ascendance paysanne. Ça, c'est vrai. Mais il n'est pas, contrairement à l'allure qu'il avait avec sa pèlerine et ses gros godillots, il n'est pas vraiment paysan. Son véritable milieu, encore une fois, c'est les artisans. Il a toujours mis en avance cette caractéristique paysanne, mais il n'est pas, et là j'y insiste, parce que la plupart des études qui ont été faites sur Péguy ont repris l'image qu'il voulait donner de lui-même d'un paysan. En réalité, le vrai Péguy, c'est le Péguy intellectuel. C'est le Péguy qui est engagé dans les combats de son temps, dans les querelles idéologiques. C'est Péguy au quartier latin. D'ailleurs, on l'entend dans le texte qui a ouvert cette émission, il y a la référence à Hugo qui va revenir à de nombreuses reprises dans les textes de Péguy, son admiration et sa connaissance de Victor Hugo, mais aussi des constats. Il dit bien, c'est par exemple pour cela que je dis qu'un libre-penseur de ce temps-là était plus chrétien qu'un dévot de nos jours. Donc il y a déjà une prise de position par rapport au christianisme, on va y revenir, puisque Péguy était chrétien ou est devenu chrétien, c'est-à-dire qu'il a eu une éducation chrétienne, mais il dit être redevenu chrétien au fil des ans sans pour autant parler de conversion. Pour lui, le terme de conversion, il l'applique à son socialisme. Il dit qu'il s'est converti au socialisme alors que dans la religion, c'est plus de l'ordre d'une continuité. Et on y trouve aussi cette phrase « parce qu'un dévot de nos jours est forcément un bourgeois ». Et aujourd'hui, tout le monde est bourgeois. On a là une prise de position politique, ce n'est pas du tout une complaisance d'un portrait paysan de lui-même. Oui, à la fin de sa vie, Péguy était du côté des républicains modérés. Cependant, il n'a jamais voulu se laisser récupérer par la droite. Et il a constamment critiqué la bourgeoisie et le rôle historique qui avait été le sien. Ce qui montre qu'il y a d'emblée, là dans ce texte, on a donc à la fois la dimension littéraire de l'écriture, le rapport à une enfance qu'est la sienne, qu'il valorise effectivement, qui est le lieu de certaines valeurs, qu'il veut mettre en œuvre, mais aussi, et ceci est indissociable dans cet acte d'écrire et d'affirmer certaines valeurs, une prise de position politique. C'est bien ça le problème, le constat de dire que tout le monde aujourd'hui, tout le monde est bourgeois, on sent une forme de mépris et de déploration de ce constat-là. Ce qui explique sans doute son engagement au sein du socialisme. Oui, Péguy a toujours eu un engagement politique. Il a beaucoup critiqué la politique, mais lui-même a été, on peut dire, obsédé par les problèmes politiques de son temps. Ça fait partie de la complexité de Péguy, dire qu'il faut absolument qu'il est facile d'être bon chrétien et bon citoyen tant qu'on ne fait pas de politique, mais lui, Péguy, n'a cessé de faire de la politique. Il y a comme une injonction chez lui à faire de la politique, il parle de devoir, de devoir d'être socialiste, par exemple. Oui, il le dit à une certaine période de sa vie. Vers la fin de sa vie, ce genre d'injonction n'est plus présente. Il y a vraiment, et c'est là où je me sépare d'un certain nombre de critiques, et de Péguy lui-même qui a toujours prétendu qu'il avait été identique à lui-même, qu'il n'y avait pas de point de rebaussement dans sa vie. Moi, je considère au contraire que Péguy a beaucoup évolué, ce qui était son droit. Mais quand il nie son évolution, quand il nie ses contradictions, j'ai le droit, me semble-t-il, de mettre en doute la véracité de sa parole, quelle que soit sa sincérité du moment. Son parcours au sein du socialisme est intéressant puisque c'est quand même une période au tout début du XXe siècle où le socialisme lui-même est composé de plusieurs mouvements qui parfois s'opposent. Il vaut d'abord une admiration sans borne à Jaurès pour ensuite prendre ses distances par rapport aux positions de Jaurès. Il lui reproche notamment son radicalisme. Il dit que le socialisme ne doit pas être radical au sens où l'entend Jaurès. Et surtout, cette prise de position socialiste va se clarifier et devenir, comment dire, mûrement réfléchi au moment de l'affaire Dreyfus qui est une affaire où Péguy prend clairement position et marque ici ses limites avec un certain courant du socialisme. Oui, c'est certain. Péguy rattachait étroitement le socialisme au Dreyfusisme. Quand on est socialiste, disait-il, on est Dreyfusiste. Et quand on est Dreyfusiste, normalement, on doit aboutir au socialisme. Ça, ça a été moins vérifié historiquement. Mais enfin, l'une des caractéristiques de Péguy, c'est son engagement socialiste. C'est son engagement Dreyfusiste et socialiste. Péguy a été l'un des premiers à s'engager dans le combat pour la révision du procès de 1894 au moment où l'affaire est devenue publique. Et il a signé les premières pétitions. Il a poussé les socialistes, lui, petit étudiant, à s'engager dans l'affaire Dreyfus et notamment Jaurès lui-même parce que beaucoup de socialistes considéraient que l'affaire d'un capitaine juif ne concernait pas le prolétariat sans être forcément opposé à Dreyfus. Ils considéraient que la priorité pour le prolétariat ce n'était pas la révision de l'affaire Dreyfus mais c'était l'engagement dans les luttes ouvrières. Péguy, dans sa conception du Dreyfusisme qui était une conception à la fois moraliste et socialiste a toujours soutenu que l'affaire était une affaire d'humanité qui dépassait les conflits de classe et qui devait susciter un engagement sans réserve. Et c'est vrai que cet engagement a été sans réserve puisque Péguy non seulement s'est engagé mais qu'il a combattu et j'entends physiquement. Il s'est engagé dans les bagarres de l'époque. Il a fait le coup de poing. La librairie qu'il avait installée au quartier latin était une librairie qui était le quartier général des Dreyfusistes. En ce sens, elle était souvent menacée. Elle a été l'objet de vandalisme ce qui n'arrangeait pas les affaires déjà déficitaires de la dite librairie. Le capitaine Dreyfus. Au début de l'affaire, en effet, il ne s'agitait pour la plupart de ceux qui prirent part que d'une question de justice et d'humanité. Mais à mesure que la lutte se suivait contre toutes les forces d'oppression coalisées, elle prenait une envergure insouptionnée qui n'a cessé de croître jusqu'à ce que la lumière fut faite complète entraînant avec elle une transformation capitale dans les idées. Camarades, Miran, Viviani et moi-même, nous pensons que cette affaire Dreyfus est une question dangereuse et qu'il ne convient pas d'engager les socialistes. Par contre, Jaurès, Guède, Vaillant disent c'est une bataille qu'il faut livrer. Alors la question qui se posait est la suivante, devons-nous mettre le parti à la remorque d'un écrivain bourgeois ? Bourgeois ? Mais cela est l'auteur de Charminale, ne l'oublions pas. Enfin, voyons, Allemagne, il pourrait être des nôtres. Oui, mais il n'en est pas et les ouvriers s'en foutent du capitale de Gréfus. Non, pas tous, Miran. Et puis aux autres, c'est à nous de l'expliquer. Il y a deux pas dans la légalité bourgeoise, Allemagne. Les lois qui consacrent l'exploitation du salarié par le possédant. Ces lois, nous voulons les rompre. Et puis il y a les droits de l'homme qui sont les conquêtes et luttes révolutionnaires de notre peuple. Ces droits qui nous appartiennent, nous devons les défendre. Elles résument les pauvres progrès de l'humanité. Oui, c'est vrai. Nous, aux socialistes révolutionnaires, nous voulons abolir la portion capitaliste et sauver la portion humaine. Voilà. Mais enfin, camarades, les élections approchent. S'ils nous embarquent dans cette affaire de l'amour, aucune chance. Et que ferons-nous un jour, Milran, d'une humanité à Pili, partant de passesse ? Silencieusement, je pense à cette affaire où nous avons laissé les cadavres défigurés de quelques-unes des amitiés qui nous étaient les plus chères. Dans le désastre de nos espérances et dans le silence de cette retraite, je me rappelle cette affaire qui, pour nous, pauvres gens, brisait les familles comme paille, brisait comme en fait une aux chères amitiés de petites gens. Rien ne comptait plus. Moi-même, j'avais des amis de ma toute première enfance, des amis éprouvés, de ces amis que rien ne peut remplacer, que nul ne peut imiter, car nul ami nouveau n'apportera plus la commune joie et la mémoire commune des mêmes regards d'enfance, la même vue et le même regard des mêmes paysages de Loire. Nul ami nouveau n'apportera les anciens yeux, les yeux qui ont vu, en un temps que nul ne refera, les mêmes paysages, ensemble. J'avais, comme tout le monde, j'avais de ses amis éternels. Quelques-uns s'engagèrent dans la voie qui était selon nous la voie de la tentation et par la voie de la tentation la voie de la perdition éternelle. Je fis pour les arracher de cette voie de la tentation qui était pour nous la voie de l'erreur et du crime des efforts désespérés. Quand nos efforts demeuraient vains, quand nos passions amicales demeuraient frappées de stérilité, nous brisions. Nous rompions un parentage, une amitié de vingt ans. Nous qui n'avions guère passé vingt-cinq ans, nous brisions avec une sorte d'ivresse farouche, d'amertume âpre, comme nous nous fussions rompus le bras droit. Si ta main te scandalise, coupe-la. Nous nous fussions arrachés un frère. Un officier d'état-major est accusé à tort d'être un espion de l'Allemagne pour le prendre à nos bagnes. Comme c'est ma juive, ma juive. De vos girards ou de passis, en chœur on implodit la dégradation militaire à l'école militaire. Là c'est un juive. Un juive. On lui arrache ses galons. Vous écoutez France Culture, les nouveaux choix de la connaissance. Il est 10h20. C'est le premier temps de notre série des messes d'émission consacrée à Charles Péguy à l'occasion du centenaire de sa mort. Il est mort en 1914 et pour l'occasion c'est Géraldine Leroy qui vient nous présenter l'inclassable Charles Péguy. C'est le titre de son ouvrage qui paraîtra le 23 mai aux éditions Armand Collier. Ah oui c'est bien lui le coupable Ah qu'il s'en aille au diable Car c'est un juif Car c'est un juif Un juif Géraldine Leroy là encore dans l'affaire Dreyfus on y retrouve les multiples aspects de la pensée et de la vie de Charles Péguy l'injonction d'un engagement politique l'occasion aussi pour lui décrire le texte que j'ai lu qu'on trouve dans les cahiers de la quinzaine en 1906 les déchirements causés par cette affaire-là on y entend aussi quand même la leçon du devoir pour le coup l'engagement passe avant l'amitié et l'occasion suscitée par cet événement-là pour lui décrire à la fois en tant que journaliste puisque ce sont des cahiers qui sont publiés où il essaie de retracer quelque chose une réflexion sur l'actualité mais en tant qu'écrivain avec ce style si particulier qui scande comme une litanie qui se répète qui ressasse comme pour mieux essayer de saisir ce qui ne peut pas être dit oui on peut dire que l'affaire Dreyfus a inspiré toute l'action politique toute la pensée politique de Charles Péguy il se disait lui-même l'un des 15 ou 20 Dreyfusistes qui restent par le monde c'est dire combien il entendait être fidèle à cette pensée et la pérenniser c'est pourquoi il s'est fâché avec quantité de ses anciens amis dans la mesure où il considérait qu'il se détournait de ce qui avait été le sens de l'affaire Dreyfus à savoir le combat contre la vérité de parti et contre la vérité d'état et c'est cette conviction qu'il a d'ailleurs amené à fonder les cahiers de la quinzaine puisque alors parlez-nous des cahiers de la quinzaine oui justement parce que les cahiers de la quinzaine découlaient d'une d'une motion qui avait été votée par le congrès socialiste de la fin 1899 qui recommandait aux diverses fractions socialistes puisqu'il n'y avait pas encore de fraction socialiste de partis socialistes qui leur recommandait de ne pas publier des choses susceptibles de nuire au combat pour qui était mené notamment par Jaurès pour réaliser l'unité de parti et ceci a profondément contristé Péguy qui voyait un reniement des valeurs du dreyfusisme puisque le dreyfusisme c'était justement de dire la vérité et notamment de s'élever contre la vérité d'état par conséquent Péguy a voulu faire de sa revue une revue où on dirait toute la vérité avec cette difficulté évidemment que la vérité en politique n'est pas un objet parfaitement saisissable mais son combat a été de dire qu'en tout état de cause on devait s'efforcer de dire la vérité et ceci renvoie à la personnalité de Péguy qui était une personnalité on peut dire tout à fait intègre tout à fait indépendante il n'a subi il n'a cédé à aucune pression qui s'exerçait sur lui et en même temps je dirais une personnalité parfaitement cohérente avec elle-même dans la mesure où il ne disait pas une chose et faisait le contraire par exemple au moment de la guerre il a parfaitement mis en pratique ce qu'il recommandait d'un point de vue patriotique il n'a pas été de ces patriotes en chambre comme un barès il est allé directement au front et a combattu aux côtés de ses soldats conformément à ce qu'il avait toujours dit alors cette volonté de dire la vérité elle est indissociable vous l'avez dit du fait que pour Charles Péguy le socialisme va de part avec le réfusisme et c'est en ce sens qu'il crée ses cahiers de la quinzaine dans lesquels il va publier des textes dans lesquels il écrit régulièrement en essayant comme par réaction vous l'avez dit j'aimerais lire ce texte-là à une motion du Congrès il dit ceci le Congrès déclare qu'aucun des journaux socialistes n'est dans l'état actuel des choses l'organe officiel du parti mais tous les journaux qui se réclament du socialisme ont des obligations définies qui grandissent avec l'importance du journal et le concours que lui ont prêté dans tout le pays les militants la liberté de discussion est entière pour toutes les questions de doctrine et de méthode mais pour l'action les journaux devront se conformer strictement aux décisions du Congrès interprétées par le comité général de plus les journaux s'abstiendront de toute polémique et de toute communication de nature à blesser une des organisations voilà contre quoi s'insurge Peggy dans les cahiers de la quinzaine il ne s'agit pas l'état y compris même le Congrès ne peut pas statuer sur la liberté d'expression il va très loin dans cette volonté de dissocier d'un côté l'état et de l'autre une forme toute forme d'écriture de morale de pensée il dit il faut séparer la métaphysique de l'état jusqu'à affirmer ça oui on peut dire que Peggy était contre le politiquement correct ça c'est une c'est une vérité absolue chez lui en ce qui concerne le combat tendant à s'élever contre la métaphysique d'état c'est le sens du combat qu'il a mené contre le combisme contre la politique du président Combe qui utilisait souvent l'appareil d'état pour combattre la pensée catholique pour combattre les tendances chrétiennes de son temps et là Peggy a toujours dit qu'il ne devait pas y avoir de mise à la disposition de l'état de conviction de conviction métaphysique il faut séparer l'état de la métaphysique la métaphysique les idées philosophiques étant du domaine du privé et il n'est pas question que la puissance publique intervienne dans les affaires de conscience et ça on en parlera jeudi prochain avec Amérique mais on le voit notamment dans le fait que Peggy lui-même se voulait être philosophe mais il a toujours été en dehors des institutions ça va jusque là cette séparation entre la métaphysique et l'état ah oui il a toujours voulu être à l'écart des institutions parce que les institutions lui apparaissaient par nature comme fondamentalement oppressives sauf lorsqu'il s'agissait de la défense de la patrie alors là dans ce domaine il est tout à fait pour la discipline et s'élève contre toutes les tendances de son temps qui tendaient à l'antipatriotisme ou à l'antimilitarisme parce que là toute licence est possible mais sauf à l'égard de la patrie on parlait des cahiers de la quinzaine en voici un extrait c'est le premier cahier du 5 janvier 1900 intitulé lettres du provincial on y entend à la fois le style particulier de Peggy qui écrit à la première personne quand même un commentaire de l'affaire Dreyfus et surtout à travers cette notion de vérité que vous avez évoqué Géraldine Leroy la façon dont dans l'écriture se rejoignent un principe moral et une action politique écoutez dire la vérité 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 ennuyeusement la vérité ennuyeuse tristement la vérité triste voilà ce que nous nous sommes proposés depuis plus de 20 mois et non pas seulement pour les questions de doctrine et de méthode mais aussi mais surtout pour l'action nous y avons à peu près réussi faut-il que nous y renoncions qui distinguera l'action la doctrine et la méthode qu'est-ce que la doctrine sinon l'intelligence de l'action qu'est-ce que la méthode sinon la pragmatique de l'action comment la doctrine et comment la méthode peuvent-elles demeurer libres si l'action doit se conformer strictement aux décisions du congrès interprétées par un comité général qui travaille pour un serre n'est pas libre et même à y regarder de près ce n'est pas la doctrine et la méthode qui sont libres c'est la discussion qui est entièrement libre pour toutes les questions de doctrine et de méthode qu'est-ce qu'une liberté de discussion qui n'emporte pas avec elle une liberté de décision aux bons bourgeois et aussi aux camarades qui voulaient se réfugier commodément dans le silence n'avons-nous pas coupé bien souvent la retraite en leur disant brutalement qui ne gueule pas la vérité quand il sait la vérité se fait le complice des menteurs et des faussaires voilà ce que nous proclamions au commencement de cet hiver cette proposition est-elle annuelle ou bisannuelle font-elles avec la gelée et voilà ce que nous déclarons encore aujourd'hui contre les antisémites cette proposition est-elle aussi locale non elle est universelle et éternelle disons-le sans faux se honte nous demandons simplement qu'on dise la vérité de l'internet de l'internet Bien sûr, il faut entendre cet appel à la vérité dans le contexte que celui dans lequel écrit Charles Pecky, donc au moment de l'affaire Dreyfus. Ici, il ne s'agit pas simplement d'une injonction morale, sans doute pas d'ailleurs du tout, mais plutôt d'arriver à prendre position pour faire la vérité sur cette affaire. Mais pourquoi Géraldine Leroy avoir choisi pour agir, puisqu'il le dit, on l'a entendu dans ce texte, que finalement, écrire, c'est agir, qu'il n'y a pas de liberté de discussion sans liberté de décision, que la méthode est toujours une action. Pourquoi avoir choisi une méthode d'action qui est finalement aussi clandestine et minime que de fonder une revue qui ne marchera pas très bien au moment ? Il y aura au mieux 2000 abonnés, je crois, au Guerre Plus, comme action politique face à l'ampleur du combat qu'il souhaite mener. Pourquoi le choix de cette revue ? Pour Péguy, il y a progrès vers le socialisme dans la mesure où la propagande, au sens propre du terme, sera de nature à convertir le maximum de gens. Il s'agit de faire que le socialisme découle d'une conversion, d'une conviction propre aux gens. Péguy ne pense pas du tout que le socialisme adviendra par le jeu des mécanismes économiques dans la société. Il ne pense que c'est la persuasion individuelle des masses, si je peux dire, qui fera que le socialisme puisse advenir. Donc, pour lui, il faut faire une œuvre d'enseignement. Il touche très peu de gens avec ses cahiers de la case. C'est ça le paradoxe. S'il veut essayer de convertir les gens au socialisme, alors pourquoi ne pas choisir un moyen de diffusion, d'ampleur plus importante ? Il est difficile d'utiliser un moyen plus important que la presse. Mais cela étant dit, les cahiers de la quinzaine ont eu un tout petit public, au plus de 1 500 abonnés. Précisément, c'est bien là le paradoxe. Oui, et en général, plutôt 1 200. Ce qui était tout à fait insuffisant pour assurer la pérennité financière de cette revue. Il y a eu, dès le départ, un déficit structurel dans les cahiers qui ont fait que les cahiers ont toujours vécu misérablement. Mais est-ce que, du coup, il ne faut pas voir derrière cela la décision de Peggy de maintenir cette revue alors qu'elle avait très peu d'abonnés ? Plus un geste d'écrivain, c'est l'occasion pour lui d'écrire qu'un geste de militant socialiste ? Parce qu'encore une fois, ce n'était pas le meilleur moyen de diffuser ses pensées puisqu'il était très peu lu. Oui, au début, la revue s'est occupée de rendre compte des débats d'actualité sur le socialisme et sur les problèmes de son temps. Et puis, peu à peu, la revue a dérivé vers un relatif éloignement du socialisme pour aborder d'autres problèmes. Mais dans les originalités des cahiers de la quinzaine, il faut quand même parler de la défense de ce qu'il appelait les peuples opprimés. C'est-à-dire qu'il a pris partie contre les exactions coloniales, ce qui était à l'époque tout à fait original. Il y a eu plusieurs cahiers de la quinzaine qui se sont attelés à cette tâche. Cela ne donne pas une idée complète des cahiers parce qu'il y avait, en même parallèlement à l'engagement politique, une importante composante littéraire des cahiers. Les cahiers de la quinzaine ont fait connaître un certain nombre d'auteurs, et en particulier Romain Rolland, qui était tout à fait inconnu à l'époque. Romain Rolland, qui en retour a beaucoup aidé, financièrement parlant, les cahiers de la quinzaine parce qu'il était l'un des rares auteurs à avoir du succès auprès du public. Mais c'était évident que, parallèlement à tous ces combats qu'il menait de façon vigoureuse dans les cahiers de la quinzaine, Peggy a trouvé dans les dix cahiers une façon de s'exprimer. On a souvent dit, on a souvent parlé, comme Peggy à la suite de Peggy, parce que la plupart du temps, les exégètes ont repris avec une distance insuffisante, à mon avis. On a repris les affirmations de Peggy. Peggy n'a pas simplement mis les cahiers au service d'autres auteurs. Il a trouvé dans les cahiers un moyen d'expression qu'il n'aurait sans doute pas obtenu par ailleurs. Parce que, surtout vers la fin de sa vie, quand il fait paraître ses œuvres religieuses, le mystère, le porche de la deuxième vertu, le mystère des saints innocents, il n'aurait probablement pas trouvé d'éditeur. Et les cahiers ont été, pour lui, un moyen, encore une fois, de faire connaître sa pensée. Donc le rapport entre Peggy et les cahiers doit se juger dans les deux sens. Dans le civil, dans le civique, dans le laïc, dans le profane, je veux être bourré d'orgueil. Nous l'étions, nous en avions le droit, nous en avions le devoir. Non seulement nous n'avons rien à regretter, mais nous n'avons rien, nous n'avons rien fait dont nous n'ayons à nous glorifier, dont nous ne puissions, dont nous ne devions nous glorifier. On peut commencer demain matin la publication de mes œuvres complètes. On pourrait même y ajouter la publication de mes propos, de mes paroles complètes. Il n'y a pas, dans tous ces vieux cahiers, un seul mot que je changerais. Excepté quatre ou cinq mots que je connais bien, sept ou huit mots de théologie qui pourraient donner matière à un malentendu, être interprétés à contresens, parce qu'ils sont au style indirect, et que l'on ne voit pas assez dans la phrase qu'ils sont au style indirect. Non seulement nous n'avons rien à désavouer, mais nous n'avons rien dont nous n'ayons à nous glorifier. Quand j'ai connu Peggy, il avait retrouvé la foi, n'est-ce pas ? Et alors comme il était fidèle en tout et qu'il ne changeait rien, même à sa boutique, il expliquait toujours que ce n'est pas vrai, il n'avait pas changé, il n'avait jamais changé, il n'avait jamais eu à changer, il avait toujours été fidèle au même principe et il avait trouvé le cristallisme au bout de son chemin de socialiste. Mais il n'en était pas moins socialiste pour cela. Et c'est ça qui m'avait frappé du reste lorsque je lui ai fait sa connaissance et qui m'a entraîné vers lui. Ce feu l'a entraîné vers la République socialiste universelle, mais c'est le même feu qui l'a entraîné et ensuite vers la forme de foi qui était la sienne et pour lui tout seul. Et il avait raison de dire qu'il n'avait pas changé, car profondément c'est vrai. Bien entendu, vis-à-vis de l'entourage, cet homme profond se présentait en quelque sorte avec des facettes qu'on ne trouvait pas un petit peu différentes suivant l'interlocuteur. Alors, ceci donnait une impression fausse de manque de sincérité ou de changement, absolument fausse. Et au fond de moi-même, quoique nous ne comprenons pas son adhésion à une foi religieuse, je ne le trouvais pas vraiment très changé comme homme. Voilà qui nous permet d'atténuer sans doute la position nostalgique du texte qui a ouvert l'émission Géraldine Leroy. Dans le texte que je viens de lire, intitulé Notre jeunesse, Peggy affirme n'avoir rien à regretter, même de devoir tout glorifier comme étant une façon d'être dans le présent, de ne pas se tourner de manière mélancolique vers un passé qui n'est plus et qui est à tout jamais perdu. Et puis on vient l'entendre, les voix tour à tour de Stanislas Fumet, le poète et essayiste Stanislas Fumet, figure du catholicisme social, qui avait connu Peggy Jeune, puis de Robert Debré. Et tous deux disent que c'est d'un même feu que Peggy a brûlé dans son combat socialiste et dans son christianisme, comme dans une forme de continuité cohérente et authentique, disent-ils. C'est sans doute là la singularité de la position de Peggy. C'est qu'il arrive, à travers ses occupations, ses convictions, sa vie même, et y compris la manière dont il ressaisit son propre passé, à occuper une posture qui est absolument cohérente. Tout ça dans ses actions, dans son écrit, y compris dans ce qu'on pourrait avoir comme étant un revirement, cette espèce de reconversion catholicisme, à ses propres dires et à écouter ceux qui le connaissaient. Il y a une forme de cohérence qui fait qu'il n'y a pas d'irruption, de discontinuité. Il y a bien un seul et même feu tout au long de la vie de Peggy. Oui, c'est l'image que Peggy veut donner de lui-même. Je pense qu'elle n'est pas exacte. Je pense au contraire, et ce sera sans doute un objet de discussion dans les séances qui vont suivre dans votre émission, je pense au contraire qu'il y a un Peggy qui a profondément évolué. Il y a une différence radicale entre le Peggy athée résolu du début et le fervent catholique de la fin. Il y a une différence radicale entre le socialiste gauchiste du début et le républicain modéré de la fin. La plupart des abonnés des cahiers de la quinzaine ne s'y trompaient pas. Ils ne se sont d'ailleurs désabonnés parce qu'ils pensaient que les cahiers tels qu'ils avaient été fondés au début n'avaient pas maintenu leur ligne antérieure et ils ne se reconnaissaient pas dans le Peggy de la fin. Mon propos, moi, ça a été justement de rétablir un Peggy complet où j'étudie Peggy depuis les devoirs scolaires qu'il a faits jusqu'aux écrits posthumes. Les devoirs scolaires, c'est-à-dire ? Je fais allusion aux devoirs scolaires qu'il rédigeait à l'école primaire. On voit le premier Peggy, un Peggy déjà profondément patriote et ayant intégré la mentalité républicaine telle qu'elle se propageait à l'époque. Mais évidemment, pour aborder Peggy, il faut toujours tenir compte du contexte historique. Il faut tenir compte des différentes périodes où il écrit. Il écrit des choses très différentes, contrairement à ce qu'il a dit et ce que beaucoup ont répété après lui. Donc, il faut faire état d'un Peggy problématique, je dirais. Il n'y a pas de Peggy unique, il y a un Peggy problématique. Et c'est cette tension qu'il y a entre le début et la fin, entre toutes les questions où il a épousé des opinions opposées. c'est cela qu'il faut retenir, un Peggy problématique, dirais-je. L'important, c'est qu'il a abordé des questions qui sont tout à fait essentielles. On n'est pas forcé de croire ce qu'il dit sur tout, mais on reconnaîtra qu'il a abordé des questions essentielles qui se posent à tout citoyen, comme la question de la morale en politique, comme la question du rôle des intellectuels, comme les rapports entre l'État et l'individu, entre le possible et le réel, c'est le conflit mystique-politique, sur l'argent qui est devenu, dit-il, le maître du monde. Et notre période s'en vérifie plutôt cette affirmation, n'est-ce pas ? Puisqu'on connaît toutes les difficultés nées d'un capitalisme non régulé ? Tout cela, c'est des questions qui restent actuelles, comme aussi tout ce qu'il dit sur le combisme, c'est-à-dire la question de la laïcité. Et d'ailleurs, c'est dans le texte « L'argent » qu'on trouve des réflexions sur le républicanisme, et notamment à l'école, des pages sur son instituteur, où on y trouve des réflexions qui, là aussi, sont encore reprises aujourd'hui, qui sont... Absolument. Et qui peut-être... Alors là, je ne sais pas si elles sont teintées de nostalgie, mais qui sont une manière de faire un constat, pour le coup, assez cohérent. Vous dites bien sûr qu'il peut être contradictoire, problématique. Il y a quand même une cohérence entre les pages qu'il écrit sur son expérience à l'école primaire et ensuite son combat socialiste, cette façon d'être pour l'égalité sans tomber dans la lutte de classe. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais que le collectif vienne happer l'individu et qu'il ne faut pas non plus segmenter en catégorie, et en classe le collectif. Oui, il y a un certain nombre de constantes dans l'œuvre de Peggy comme celle que j'ai énumérée tout à l'heure qui doivent être finalement retenues au-delà des contradictions ponctuelles qui sont les siennes. Aussi, peut-être, la philosophie de l'histoire. Peggy s'élevant contre une histoire progressiste impliquant un progrès continu. Peggy, au contraire, a dénié cette orientation de l'histoire. L'histoire n'est pas orientée, elle est faite par les hommes et il nie qu'on aille forcément vers le bien au fur et à mesure du déroulement de l'histoire. Peggy a été l'un de ceux qui ont beaucoup été frappés par les génocides, notamment le génocide arménien, par les menaces qui pesaient sur la civilisation dans le futur. Et ces menaces, il fallait s'en prévenir autant que faire se peut. Donc, Peggy a été en ce sens un prophète. rosa, 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 C'est le plus vieux tango du monde Celui qui a les têtes blondes Hanonnent comme une ronde En apprenant leur latin C'est le tango du collège Qui prend les rêves au piège Et dont il est sacrilège De ne pas sortir malin C'est le tango des bons pères Qui surveille l'œil sévère Les Jules et les Prospères Qui seront la France de demain Lisez, c'est dans le texte intitulé L'argent que l'on trouve, l'éloge Que Charles Péguy fait de son instituteur Monsieur Naudi, les œuvres de Charles Péguy Qu'on trouve intégralement publiées aux éditions La Pléiade notamment, et puis lisez aussi L'ouvrage de Géraldie Leroy Que l'on a invité aujourd'hui, intitulé Péguy, l'inclassable, Charles Péguy, l'inclassable Qui paraîtra le 23 mai aux éditions Armand Colin, merci beaucoup Géraldie Leroy D'être venu nous en parler aujourd'hui Je vous remercie Et puis à l'occasion de cette semaine Consacrée à Péguy Notez dans vos agendas que les 14 et 15 mai Mercredi et jeudi se tiendront à l'école normale supérieure Et à l'Institut catholique de Paris Un colloque consacré à Péguy Pensée de Péguy 1914-2014 Un colloque organisé par Benoît Chantre Camille Riquet et Frédéric Worms Rendez-vous en ligne sur le site de Nouveaux Chemins Vous pourrez retrouver toutes les informations Mais pour l'art, vous écoutez France Culture Il est 10h47 Vous écoutez les Nouveaux Chemins de la Connaissance Encore deux minutes papillon C'est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie Qui comme tous les jours vient nous parler d'un livre de philosophie Qui vient de paraître Bonjour Géraldine Bonjour Adèle, bonjour à tous Jean Baudrillard est au programme aujourd'hui Rien à voir avec Charles Péguy Un ouvrage paré aux presses universitaires du Mirail Toulouse C'est Jean Baudrillard, la passion de l'objet d'Anne Sauvageau En 1966, Jean Baudrillard soutient à l'université Paris 10 Nanterre Sa thèse de doctorat en sociologie sous la direction d'Henri Lefebvre Cette thèse sera publiée deux ans plus tard chez Gallimard En 1968, ce sera le système des objets Alors dès ce premier écrit jusqu'à ce dernier Baudrillard n'a cessé d'explorer ce système des objets Il les a tournés, retournés, interrogés, malmenés De leur production à leur déréalisation En passant par leur consommation et leur simulation Comment les objets ont-ils été détournés de leur usage Pour devenir un système cohérent de signes Pour ensuite n'être que de simples images Des simulacres sans effectivité Pour finalement être une réalité intégrale La réalité intégrale sans consistance Voilà le parcours de Jean Baudrillard et de son appréhension des objets Et c'est justement ce parcours que retrace Anne Sauvageau Dans Jean Baudrillard, la passion de l'objet Paru aux presses universitaires du Mirail Mais mieux que de retracer un parcours sous la forme d'un catalogue Cet ouvrage nous montre le passage chez Baudrillard D'un système des objets A la question du rapport entre un sujet et un objet De la relation sujet-objet Le point saiyant de la pensée de Baudrillard C'est de détrôner le sujet, ironiquement Contre la tradition philosophique des Lumières De montrer comment dans cette relation Duel sujet-objet C'est peut-être l'objet qui voit, regarde, rêve Et pense le sujet et non l'inverse Mais alors est-ce que cet acte Implique de donner le pouvoir aux objets A l'objet Et qui est l'objet au final pour Baudrillard ? Et bien la réponse se trouve dans un texte inédit De Baudrillard que l'on peut justement lire dans cet ouvrage C'est une conférence de 99 Et il y parle de sa passion La photographie Pour Baudrillard, le propre de la photo C'est bien de mettre à plat l'objet Non pas d'en faire le maître qui domine le sujet Mais de le rendre à son apparence pure Et de le rendre ainsi capable Tout simplement d'exister sans le sujet Merci Géraldine, rappelez-nous le titre de l'ouvrage Jean Baudrillard, la passion de l'objet Dan Sauvageau, aux presses universitaires du Mirail Toulouse Merci beaucoup Les nouveaux chemins touchent à leur fin Pas d'inquiétude, on se retrouve demain Pour la suite de cette semaine consacrée à Charles Péguy Demain, je recevrai Benoît Chantre Qui viendra vous parler du Péguy Patriote D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission Rendez-vous sur le site de France Culture A la page des Nouveaux Chemins Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales Concernant l'émission du jour Et puis surtout, vous pourrez la télécharger La podcaster afin de l'écouter où vous voulez Et quand vous voulez Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter Où l'équipe des Nouveaux Chemins met en ligne quotidiennement L'émission du jour